Musique Et salut à toi sur Youtube, salut à toi sur la Web TV d'Otta 2, salut à toi sur Gaming Live et bienvenue pour ce DO3, BO3 pardon, qui va opposer Evil Genius face à LGD Gaming Nous sommes sur le low bracket, la première phase du low bracket de la dernière phase de ce tournoi Je sais c'est un petit peu compliqué à comprendre, j'aurais pu mieux m'exprimer Quoi qu'il en soit, il ne peut en rester qu'un à la fin de cette rencontre Evil Genius qui ont le first piqué, qui vont donc s'emparer de la petite boulette Qui vont prendre soin dans le VGirocopter et le Rubik Tandis de leur côté, LGD Gaming, eux, vont aller chercher le génie de teamfight de la massivité Avec un l'Eschrak et un Beastmaster, peut-être un Echakari Quoi qu'il en soit, Voja, peux-tu nous dire un petit peu plus à propos du pic de LGD et celui de EG ? Ce qui est déjà bon de noter, c'est le ban Rubik de la part de EG Parce que LGD ont montré hier que tant qu'ils pouvaient, ils faisaient leur ouverture de draft Lina Rubik Et qu'en tant que du haut de support, ils l'ont sacrément rodé, leur Lina Rubik Il est ultra violent Et du coup, là, ils n'auront pas ça dans les pattes Moi, j'aime bien la prise instantanée du Beastmaster contre Wiz Je trouve que c'est un très bon héros Parce que, d'un côté, il va y avoir un énorme contrôle Qui va pouvoir être posé sur la cible Sur le poteau du Wisp, au final Dans l'occurrence, probablement, le Bristol Back Mais d'un autre côté, ce qui est très intéressant C'est que si vous mettez l'ulti, imaginons sur le Bristol Back Et que le Wisp est collé à lui Et Link, en fait, le knockback Le repoussement qu'il existe Sur le Primal War, va être capable De casser le Tether Donc c'est vraiment très sympa, à part ça, il y a tout le délire de map control Pour protéger les relocates, ce genre de choses Qui est très sympa aussi Et, en plus de ça, si jamais il se retrouve mid Ce BM, c'est quand même un héros Qui évolue relativement bien Contre la plupart des duos Wisp mid Puisqu'il a accès à de très bons dégâts physiques Au début, que ce soit via ses auto-attaques Ou via ses haches Par exemple, contre Tiny Wisp On a vu des Bristol Solo mid Qui sont sortis terriblement bien A cause du double zéro de Bazaar Mort Là, avec Bristol Wisp mid Ça change un petit peu le délire Mais on est quand même sur un truc Qui devrait être tout à fait correct Donc c'est un héros qui traite à cette bière D'après toi, le Beastmaster Et qui est potentiellement éligible face à un Yo plus X Ouais, ouais Je pense Je pense qu'il est très bon contre Tiny Wisp mid Je pense qu'il est moins bon contre Wisp Bristol D'accord Ce qui voudrait dire, peut-être que le GD Gaming Va aller chercher des points de force ailleurs Sur d'autres supports Pourquoi pas Qui pourraient épauler ce Beastmaster mid S'il est encore une fois à ce poste-là Est-ce que ça va être un Leishrack Core Au vu de ce qu'on a vu dernièrement Pourquoi pas Les Leishrack supports sont des héros Qui subissent énormément l'évolution de la partie C'est-à-dire que Sur un Leishrack support Qui est un petit peu derrière Il aura beaucoup moins d'impact que d'autres supports Je pense par exemple avec des héros comme Rubik Ou encore comme Shadow Demon Le Leishrack, lui, il a besoin de survivre en teamfight Et très souvent en plein milieu de la mêlée Pour utiliser ses spells A bon essai On va enlever le Wish Doctor et le Shadow Demon d'un côté On enlève le Star en Spirit de l'autre On a peur de se faire pick-up côté LGD Et on enlève des supports très défensifs côté EG Ça a peut-être exprimé le fait qu'on va se dérive côté américain Alors on a vraiment envie de couper au possible Tous les duos de supports standards de LGD Parce qu'on a vu que vraiment Cette line-up de LGD Elle tourne énormément autour du duos de supports Qui généralement fait un taf monstrueux Et on a envie vraiment de limiter au plus les bonnes options Donc on va cliquer le plus de supports possible Et là par exemple si c'est un Leishrack Surtout qu'ils rôment énormément Ça c'est un truc qui est très spécial On en a pas mal parlé avec Hugo hier On a une grande différence Une énorme différence au niveau de la manière dont on joue les supports côté asiatique Et côté européen sur cette version Les supports asiatiques sont des supports spécialement côté LGD Qui sont extrêmement mobiles On est presque dans les setups de triple solo double rôme Du côté asiat Et LGD ils sont des grands fans de ça Donc ils essayent vraiment au maximum de pouvoir couper les possibilités À part ça moi j'ai un peu peur pour LGD Qu'il doit avoir un peu quelque chose de mauvais qui se passe dans sa tête Quand il revoit Yo Bristol back Parce qu'il me semble bien que c'est le pauvre Meili Qui s'est pris le Wisp Bristol de Secret Et qui était à 0.5 en 6 minutes Je crois que c'est lui Et à mon avis Lui il doit être en mode Quoi que vous fassiez Vous me prenez pas SF Mais mettez pas mille J'ai pas envie de faire 0.5 en l'espace de 10 minutes Et on est en train de s'armer quand même LGD Gaming De teamfights Je sais pas si vous avez vu Ou dis-moi si vous avez fait attention Sur les teamfights Sur la 6.84 Ou même de manière générale De ceux de l'année 2015 Mais c'est incroyable Le niveau de teamfights Qu'on a atteint À travers toutes les équipes Que ce soit d'ailleurs sur la scène européenne Ou encore sur la scène islatique Plutôt la scène oxydotel C'est impressionnant Et LGD Gaming justement Il s'arme pour ces teamfights On va voir si ça va se faire pour les shutdowns Ce Bristol back D'après toi pour l'instant C'est assez suffisant D'aller chercher la tankiness de ce Bristol back Et de la couper Le dire c'est que dans cette version Maintenant on va avoir vraiment Quelque chose de très gros Qui va se passer Quand on va avoir le match secret contre VG Qui sont les deux meneurs de la version actuellement Mais ce qu'on a déjà pu analyser Et situer sur la version C'est que le moment le plus important C'est grosso modo La minute on va dire 17.25 C'est là que c'est le plus important C'est là qu'il y a des clashs Qui se passent en 3v3, 4v4 Et ce genre de choses Et c'est là vraiment Qu'il faut prendre des héros Qui sont bons à ce moment là Et à ce moment là Aussi les héros de tanking Comme Peul être le Bristol back Ils peuvent être Monstrueusement forts Ils peuvent être trop tanky pour mourir Comme ils peuvent avoir absolument Zéro impact S'ils ont été suffisamment Shutdown dans le early Parce que là c'est le problème Des héros de tanking C'est soit vous avez le stuff nécessaire Pour tanker Et vous êtes une horreur Soit vous n'avez pas le stuff nécessaire Pour tanker Et vous ne servez à rien A rien du tout Moi j'aime bien la prise de l'abaddon Parce qu'on est quand même sur 3 stuns Qui je vais dire Mono cible Même si 2 d'entre eux sont A ou E Dans le cas du splitard C'est du burrow strike Mais ils sont Dans 80% des cas Utilisés pour lockdown Une cible Et abaddon est excellent Dans la contre Ouais mais est-ce que c'est pas Too much d'aller chercher Cette abaddon En sachant pertinemment Qu'on a un yo Je vais dire par là C'est quand même 2 héros Qui sont des héros Des supports Pardon Très défensifs Ca nous fait utiliser les cartes En tout début de partie Qui derrière Il nous reste 2 piques Mais ça va très certainement Le décor A moins que ce soit Un abaddon hardlane Qui là beaucoup Ca jorge complètement Ce dont je viens de vous parler Mais j'adore le héros abaddon Mais est-ce que là C'est pas un peu too much Avec la petite boulette Moi j'aime bien Parce que ça assure Le tanking du bristle En midgame Même si le mec Est pas super bien C'est bon Il y a l'abaddon Qui va le couvrir C'est vrai que là On va quand même Entrer dans un délire Où le bristle Il va falloir te lever Super tôt Pour pouvoir le sortir Ca va être une horreur A gérer Maintenant Je pense que la prise Du rasoir est magnifique Parce que le rasoir Il va dire Ok vous avez un bristle Qu'on va pas pouvoir tuer Bah je le link Et voilà Et derrière ça regarde Il n'y a aucun dommage Pour aller chercher le rasoir Le link C'est le sort Contre lequel Vous ne pouvez rien faire Trop tard On ne l'enlève pas Avec le shield Donc il n'y a rien du tout Le link c'est là Et c'est tout Même le doom Il me semble Ça ne l'enlève pas Je pense qu'il n'y a vraiment rien L'Iban ça ne l'enlève pas Un rasoir qui est en train De linker un mec Si tu le doom Est-ce que ça commence Je ne sais pas En tout cas le shield Non En tout cas C'est extrêmement fort Là ce rasoir On va voir si le puck Ça peut épauler un petit peu Le teamfight de G A aller bien chercher Tous les joueurs de GD Pour pourquoi pas Par la suite Tuer ce rasoir La badone aura un énorme impact Comme Boja vient de vous citer Avec son shield Qui permet de faire Un dispel défensif Extrêmement fort Faut voir que Je dirais que En termes de spell défensif C'est l'un des Même en termes de héros défensif C'est l'un des meilleurs héros De Dota défensif Le badone Ça contre engage Super bien Sauf que bon Ça fait aucun dommage Ça apporte juste du tankiness Après c'est un vrai Qui en est déjà beaucoup Un petit peu comme le ferait le yo Et LGD Gaming Qui couvre leur lane En enlevant la brune mother Il va rester un eyeliner De la part de G Apparemment Ouais je pense qu'il manque Quelqu'un pour apporter du deal Et à mon avis Il manque le safe lane Pour moi c'est Puck Universe Pour moi le Puck là C'est un bot à Dreamcoil C'est Puck Universe C'est Bristol Wisp Mead Et c'est Abaddon plus X En safe lane Et je pense qu'on va être Sur un range assez sympa Ça pourrait être un truc Très cool Et on aurait une grosse death ball Moi j'aimerais bien Que ce soit un écran Un écran Un écran Un écran Ils l'ont beaucoup joué à un moment Je pense que c'est très bon Contre tout ce qu'il y a en face Parce que les mecs doivent dépenser Tout le monde pour le tuer Et c'est même pas sûr Qu'il y arrive avec l'Abaddon à côté Ouais ouais Ça se casse bien avec Abaddon en plus Un écran avec Yo de la même manière Et t'as une death ball Qui se met en place Qui est monstrueuse Tu peux te balader à 3 Avec Abaddon, Puck, Nécran Et avoir les deux autres de l'autre côté De la map Moi je pense que ce serait Vraiment un good pick Un truc genre d'épée aussi Mais par contre c'est nul Dépée safe lane Donc j'aime pas On se rapproche quand même De plus en plus Des piques de l'ancien TI Au fur et à mesure Que les games avancent Je crois que le stream a crash What ? Allez, fume-moi Le stream a crash Ok, ça a repris Ok, j'ai eu un petit peu de drop Ok J'ai eu une toute petite déco J'ai eu une toute petite déco Mais apparemment ça a repris On a eu une blague du côté E-Split slash Twitch slash On sait pas trop C'est plutôt mon E-Split Qui pour le coup J'ai eu un tout petit peu de drop Et d'accord Bon, très bien Excusez-moi Excusez-moi les loulous Donc en gros on disait Qu'on pensait que Nécro Était une bonne acquisition Pour finir le draft EG Et parce qu'on pense Qu'il manquait un safe laner Pour aller avec l'abaddon Et qui compléterait bien L'optique d'Acebole Comme une optique de 3 plus 2 Enigma Donc l'Eschrak Core Pour le coup Mais c'est qui qu'on envoie Mide côté LGV ? Razor ? C'est le Razor C'est le Razor C'est le Razor C'est Sylar Ouais Bah hier c'est Sylar Qu'il a joué Mide côté Ils l'ont joué D'accord Donc ça va sûrement être Encore une fois Sylar Ouais je pense Je pense Je sais pas si Maybe joue BM C'est ça Je me pose Mais c'est très bizarre De voir LGD Moi je suis super étonné De voir LGD Car là dessus Parce que du coup Ils ont pas de duo De support Rome En fait Et c'est très particulier Du côté de LGD De pas avoir ça Wow Nature's Prophet De quoi Asseiflame le Pug Pour faire Et le dernier Nature's Prophet Que j'ai à jouer Alors c'était pas du tout Dans cette optique là Mais ça avait pas du tout Fonctionné Loin de là Si je ne m'abuse A moins qu'ils en aient joué hier Alors ça Ça va être très intéressant C'est à suivre C'est à dire qu'on va avoir Il y a eu un Nature's Prophet De Clone 9 Et RKO Bah d'ailleurs La game qu'ils ont gagné Contre G Le seul 2 Qui a eu Qui a été très bien joué Par Bonne 7 Magnifique On va voir comment Ils vont se débrouiller Pour ça Pour Lanesa En tout cas On a PPD Qui va jouer à Madone Donc ça nous donne Une petite direction Là dessus De la part de G Pas grand chose En théorie C'est être ce mail Au Pug Nous sur Universe Tu as dit tout à l'heure Il est plutôt Bristolback La part de ce mail Côté LGD C'est Sylar au Lashrack Sylar au Lashrack Donc Sylar carré Donc Mélia au Razor Donc Mélia au Razor Ok très bien Mais c'est quand même Ultra greedy Le draft de LGD Tu penses que Ils peuvent louper Le timing de G Quand tu as des bros Estancés Quand tu as dit tout à l'heure 17-25 Bah en gros Il est bizarre Parce qu'il est super greedy Il s'en est Disons que c'est un draft Qui est greedy Parce que tu veux atteindre Beaucoup de stats D'items sur tes héros Mais par contre C'est quand même un draft Qui a des lanes En bitons armés Parce que t'as un anima Dans les bois certes Mais merde T'as Syflane C'est SK Lashrack C'est loin d'être faible Comme truc Super strong Razor mid C'est quand même Du bon matos aussi C'est le genre de truc Que tu vas pas sortir En 2 temps 3 mouvements Et BM Offlane Là il y a une petite faiblesse Mais s'il a un accès Aux anciens Ou s'il joue bien son truc Ça devrait aller C'est pas la pierre Des choses en plus Donc ouais Globalement Je n'aime bien La seule chose Qui me dérange Un petit peu Dans le draft LGD C'est le délire Que Comme l'énigma Va énormément Rentabiliser les bois On n'a pas des stacks Pour le Sound King Qui va sortir la dagger 8 minutes Et ainsi de suite Ah ouais C'est un Sound King Qui va être un petit peu Piégé justement Par ce genre de positionnement Alors pour le coup C'est pas un Sound King Offlane Donc c'est un Sound King Qui devra respecter Son poste Pardon De support Et c'est vrai Qu'il va être un petit peu Handicapé par ce fait Qu'en plus de ça Ils auront besoin D'une dagger Très rapidement LGD Pour être massif Et pour aller chercher Les supports de G Au loin Parce que le plus important Pour LGD En teamfight Ça va être de Disable Ce Yo Et cette Abaddon Et pourquoi pas d'ailleurs Tuer ce Yo Ça va être compliqué Parce qu'il va être full heal Mais c'est vraiment Les deux Pas forcément main focus Toujours compliqué De focus en Abaddon Mais au moins le Disable L'empêche de Freecast On va voir que maintenant L'Abaddon Il peut utiliser son ulti En étant Disable On a mis une bonne ward Ici côté OG Et je suis fan en fait De ce qu'ils vont faire J'y ai pas du tout pensé Mais en fait C'est Ils vont mettre Fear Au Nature's Prophet Et c'est Universe En fait au Bressel Et ils vont Dual lane Tout ça Mais sur l'off lane Et ils vont mettre Sumail au Puck mid Et je pense qu'ils vont Dual lane le BB Yo En ayant bloqué Les spots de l'Enigma Et comme ça Ils vont jouer Un vrai 2v2 Ouais mais est-ce que Ça peut suffire Pour vraiment Les shutdowns LGD Parce qu'en plus LGD Ils ont un accès Peut-être à un moment donné D'un Enigma Qui viendrait gank Alors comme tu l'as dit Ils ont bloqué les camps Mais est-ce que ça va suffire Là il y a question Pour OG Qui ose Venir agacer Leur adversaire Et ce Tau dans la partie Sur le top On a une rune Qui est contestée Par la part du Lyo Et qui sera laissée À Saylar Et qui va jouer Son Lashrack mid J'ai l'impression Avec un Razor Sur assez laid Pardon maybe Je pense que C'est une bonne réaction À ce qui est À ce que vient de faire Roger A mon avis C'était pas leur plan initial De jouer Lashrack mid Contre S'il y avait Dual lane Bristol Wisp mid Il n'y a peut-être pas De raison De jouer Lashrack Auvers Razor Au contraire Ton Lashrack se fait Vraiment dive Alors que le Razor Avec un point D'unstable current Il est safe Mais maintenant Ça c'est une très bonne réaction Je pense que Le Lashrack Aurait pu être en danger Sur la safe lane Genre Si le Bristol Lyo sur le level 2 Ou le level 3 Décide de go Le Lashrack Je ne suis pas sûr Que le Sunking Puisse faire grand chose Alors que le Razor Pour le coup Il va être beaucoup plus safe Il a le link Alors il faut qu'il soit Assez malin au niveau De ses links Il ne faut pas qu'il se les loupe Parce qu'il va être Entre les cooldowns De son link C'est à dire C'est quand même 32 secondes Au level 1 Donc il fait attention Il y aura peut-être Un moment de go De la part de J Regardez Là il y a déjà Énormément de pocs Qui vont être fournis De la part de Universe Il faut qu'il fasse Vraiment gaffe maintenant Parce que c'est là Sur ces moments Qu'il ne doit pas mourir Parce qu'au bout d'un moment Avec juste un point De unstable current Le Bristle Peut pas faire son dive Avec le vicious nasal go Parce qu'il n'arrive pas A suivre le Razor Donc il faut vraiment Juste qu'il fasse gaffe Sur les early levels Pour moi il doit jouer Un build link Passif Et pas link Plasma fill Enfin tout dépend S'ils ont envie De jouer agressif ou pas S'ils ont envie D'essayer de tuer le Wisp Au bout d'un moment Il faut qu'il prenne Plasma fill S'il veut juste jouer safe Il faut qu'il prenne Unstable current Très bien contre Bristle Razor C'est très fort C'est le genre de truc Que le Bristle Ne peut pas go Ouais Et surtout en mid game En late game Non mais même en late game Ça a énormément d'impact C'est très embêtant Quand vous êtes un Bastel bag Donc de base Un corps à corps Un héros comme Razor Viper En profite beaucoup Et qui plus est Et vous avez Le Vicious Nasal Qui est ciblé Et qui vous handicape Fortement Attention au top Et en haut Qui est joué De la part des joueurs De EG Pas très agressif Le seul point de force Qu'ils ont C'est avec On va dire Le bodyblock Des pets D'une nature Et pourquoi pas Le Sprout Qui peut arriver A un moment donné Bon Ouais ce nouveau Sprout Moi j'étais choqué Sur la game De Conan EG hier Le buff sur ce Sprout Mais en fait Est beaucoup plus gros Que ce que je pensais La cast range Qui a été augmentée Et 6 secondes maintenant Mais 6 secondes C'est une éternité Si t'as rien pour les casser C'est quasiment indisable Si t'as un héros Comme je sais pas Un héros de tourelle Qui a pas beaucoup de range Ou alors Une fière qui a pas de dragueur Si il se fait Sprout En fight Après c'est toi Qui diriges un petit peu Le fight Autour de ce Sprout Alors est-ce que justement C'est pas malin De la part du Razor Peut-être de On a des choses Pour casser les armes On y a une mine à de puces On a les haches On a le stun et l'échrac Mais est-ce qu'il ferait pas Une Kelly Blade A un moment donné Justement pour justifier Si jamais ce Sprout A augmenter de la part de Fear Ouais carrément Pourquoi pas Pourquoi pas Il y a déjà level 3 Ce Sunking Mine de rien C'est lui qui avait eu la bounty Ouais c'est lui qui avait eu la bounty Il y a déjà level 3 Donc là il faut faire un peu gaffe Il est parti sur quoi Comme build Il a toujours pas pris Son level 2 Mais je pense qu'ils Ils attendent vraiment de voir S'ils ont une occasion De tuer Louis Il a pris Unstable Current Maintenant Donc ils vont jouer ça Plus défensif qu'offensif Du coup Ne serait-ce que même Que pour sauver Maybe Si jamais C'est quand même Très très tanky André Stalbach Bah là du coup Je pense qu'on devrait voir Le Bristol Complètement bypass Et puis complètement Ne pas prendre Vicious Nice and Go Alors généralement Aux 4 Avec Quiz Vous prenez un level Surtout en quasiment De situation de 2v1 Le Sunking fait office De je suis là Je suis là Vous me voyez Mais finalement Pour l'instant Il apporte Avec Quiz Vous avez la Région Mana Pour vous permettre De le faire Qui plus est Il ne forme pas des masses Ce Razor Par contre Mais ils ont un Enigma Pour contrebalancer Le fait qu'ils perdent légèrement La Linebot Ils ont un Enigma Qui fait la différence Dans les voix Ouais Et pendant ce temps On a quand même Sorti le Beastmaster Ce qui est intéressant De la part d'EG Qui a dû se racheter De la Région Au mid On a un L'Eschrak Qui n'est pas si mal Que ça Côté LGD Qui domine un petit peu Ce mail Notamment Je n'ai pas du tout Regardé le mid Mais je pense Ça doit être Autour de son 19th Storm On a fait quelques stacks À Jungle Pour le même oeil Qu'à de la chance Il n'a pas de mode golem Même s'ils prennent Les dommages magiques Qui s'attendent quand même Beaucoup Sur le Seance Storm Du Sound King C'est embêtant On a une Ace Sur ce mail Qui est gentiment Level 6 Donc on aura Peut-être un premier move Là Il faudrait qu'il se rapporte Un truc Genre ses bots Et un TP Pour pouvoir faire Un kill Sur sa Ace Mais c'est jouable Il a un TP Avec son Lashrack Est-ce que ce mail Il a un TP Je n'ai pas vu Non il n'a pas de TP Donc il faut faire Non mais il a un voyage De check qui arrive maintenant Non c'est pas Juste des bots Ok c'est des noirs Non juste des noirs Ok Peut-être poursuivre Les rotations du Sound King Ce qui inquièterait Légèrement au G Pense-t-on au top Il essaie de grid Autant qu'il le peut L'XP On voit que Nature's Prophet Qui est plus avec face boots Maintenant Ça met de sacrées patates Ça met de sacrées patates Ça peut facilement Zonner un offlaner À partir du moment Où il est lancé Comme c'est le cas Il a gardé un point d'ailleurs Il n'a pas pris De point de stat Vizite un point de TP Un point d'invocation Très intéressant Les invocations Début de partie Ça offre un meilleur Petit bloc Plus de push Et c'est tout calme Pour le moment Attention peut-être Yaro là Oh mon dieu D'accord Tu as l'avis boulet Du satire C'est cool Tellement gratuite Comme s'il ne se faisait Pas déjà C'est assez zonné Le satire il me dit D'ailleurs Alors le satire il focus L'unité la plus proche Avec sa petite boulette Ouais il est plutôt calme Comme tu le dis Il y a un moment donné Où je vais commencer A pouvoir débloquer Des objectifs Justement avec ses relocates A la suite plutôt De ses relocates Avec le map control Qu'ils vont disposer Avec ce Nathos Prophète Le fait qu'ils sont d'ailleurs Qu'ils ont un accès Assez facile à Rochane Avec le Nathos Prophète Et le visus nasal Du Bristol Qui a d'ailleurs été pris Je ne sais pas si t'as vu Au level 4 Ah il l'a pris quand même Un peu l'handicapé Le fait que le Razor A pris un point de passif Mais bon pourquoi pas C'est fait au moins quoi C'est ça Là il a son point On s'y met le Ace plus un vis Toujours pas envie De faire quelque chose Non ? Ah ça serait pas mal Attends ça vire Avec le plaisir Il l'a révélé Il y a une ward Côté LGD pour voir tout ça Je pense qu'ils sentent Qu'ils sont légèrement devant Sur cette phase de lane Ne serait-ce que Que via L'élastique Parce que l'XP Forcément Elle va être à l'avantage De LGD Mais c'est Enigma Vous ne pouvez rien faire Le mec qui est level 7 En 6 minutes En termes d'XP Il est devant Il est devant tout le monde En termes de net worth Il est quatrième Autant que les solo mid Je pense qu'ils sentent Qu'ils sont un peu devant En termes de farm Sur cette phase de lane Et que du coup Il est bien content De la prolonger On va avoir un move Un peu agressif mid Sur l'Eschrak de Sylar Le truc c'est qu'on a J'ai vu un TP sur le Razor En tout cas c'est parti Le coil est posé Il va tenter de TP out C'est magnifiquement bien joué Ça passe Et du coup Est-ce qu'on peut prendre Le triple stun Et c'est Univers C'est dommage qu'il y ait Que lui Ah c'est dommage Qu'il y ait que lui Parce que ça Ça aurait pu être un move Mais fabuleux quand même Très très bien joué De la part du Eschrak Il n'y a pas beaucoup De Isabelle en face Un vous l'avez dit Sur le chat Un vous l'avez dit Ils sont où les stuns Côté EG Bah ils sont pas là Ils sont pas là Il y a le coil du puck Et c'est tout Et en début de partie Il va falloir que les joueurs De LGT puissent carrer Des TP pour TP out Et ça passe À partir du moment Le coil a été posé On ne s'en fait pas C'est l'air Qui va rapidement Revenir au mid Qui a des power trades Merci les power trades aussi Merci son stuff Un peu tanky De début de partie C'est quand même C'est one des power trades C'est pas le l'Eschrak 500 PV Que tu tues en deux auto-attaques Il a quand même 800 PV 850 PV Avec les trades en force Le stun de King Il était tellement superbe Que ça avait arrêté Un deuxième TP Mais c'est juste Ah voilà Il ne s'y attendait pas Les superbes stuns Bon Ok du coup Ça libère un petit peu De place au Razor en bas Qui est quasiment revenu En égalité avec le Bricell en termes de CS Ah Yao aussi Mine de rien Ça n'a pas l'air comme ça Mais lui il était mal au top Il était mal comme tout Il ne s'en sort pas si mal que ça Bientôt level 6 Lui il va pouvoir débloquer Des choses Avec son Roar Attention à l'utiliser intelligemment Parce qu'il y a le shield De l'Abaddon D'ailleurs je ne sais pas Si tu as vu si c'était Abaddon Qui a pris des points de shield Over le miscoil Ce qui jusqu'à présent Était très rare Sur cette Abaddon C'est plutôt le miscoil Over le shield Et ce que je me dis maintenant C'est vu qu'on peut se dispel Les disables Les stuns And co Grâce à son ulti Pendant qu'on l'est Tout simplement Avec l'Abaddon Peut-être que De prendre ce shield Finalement c'est plus légite Parce que maintenant On ne craint plus être Au milieu de cette mêlée Faire qu'il n'a pas assez de mana Il a TP avec une clarity en cours En mode j'espère que ça va passer Mais enfin Il n'avait pas assez de mana À l'arrivée Il y a un contre Il y a une list Sur l'Esh track C'est dangereux Le jeu Auquel EG est en train de jouer Il met universe Sur la front line PP des réparages On est 5 Côté américain On ne va pas tarder À être 5 aussi Côté asiat On va attendre le BM Surtout Le BM est en train de rentrer Il vient de passer 6 Il a un TP Il est prêt Je pense que là Yao il est en train de se dire Est-ce que je TP Au bas Est-ce qu'on leur rentre Est-ce que c'est une bonne idée De leur rentrer dans Parce qu'ils ne peuvent pas Le BM il ne peut pas TP Puis roar un mec Parce que le mec Qui fait roar Il va prendre un shield Et voilà Et bien joué T'as tout mis dans le vide C'est ça T'es obligé d'attendre Ça limite On consomme le shield Du coup on essaie De bait le shield Côté l'GD Avec un stun sandking Un stun lejrak Très très compliqué À fight Contre un Abaddon L'héros en plus Qui avait complètement disparu Sur la 6.83 Il doit avoir un piquret Tellement faible Ah je sais pas Il y a Goblack quand même Ouais Il y avait Goblack Qui jouait encore Donc Ah moi je serais prêt À pareil Qui doit être dans les Top 15 des héros Les moins piques Ah je vais les voir Je pense pas Ouais Tu penses un peu plus Quand même C'est vrai qu'il y a Beaucoup de héros Qui ont été oubliés Mais Je me netterai Un petit top 15 Top 20 Je mets une petite piécette Là dessus Tu vas aller regarder ça 10 183 Abaddon Abaddon On a un mec Ce qui vient d'arriver Sur cet énigma Ça peut aider Shawet et son équipe À mieux Fight Avant un petit momentum On va suivre les items Pour voir où est-ce qu'on en est Yao de son côté Il n'est toujours pas de fardou D'ailleurs à 10 minutes de jeu Il est en train de travailler Sur les power trades Voir sur un écro Voir ce qu'il compte faire Ça peut être très très intéressant Un écro dans cette game Mettre Oum Le briste de bac Ou encore L'Abaddon C'est les héros Qui sont très très manavores Qui a peut-être un moment Où ils ont plein de manas D'ailleurs vous vous régalez Puisqu'ils ne sont plus du tout utiles Alors il y a le yo Qui est une sorte de fontaine sur pattes Qui peut les aider pour ça Il est bien le Abaddon Il est quand même Pic 92 fois C'est plus que Entre autres Darkseer C'est plus que Furion Ah ouais Plus que Furion Plus que Darkseer Plus que Bane Genre il est en bonne page 3 Il est combien en partant de la fin Tu sais pas Il est à la 3ème page Donc il est Mais genre en milieu Tu vois il doit être 50ème Ah ouais quand même Ah non Ouais 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 L'orge Putain mais t'as autant de héros Qui étaient papiers Quand 6-83 Ouais ouais Et moi qui croyais Qu'on avait vraiment ouvert Parce que 83 c'est pas énorme Comme chiffre Quand on compare J'imagine au top pick Ça va dans les 700 800 Quelque chose comme ça Non ? 92 Non non T'es loin du compte Mec c'est 1300 Pour la veille Oh non mais ouais Ah ouais d'accord Putain c'est incroyable Non mais Mais déjà quand t'arrives Gentiment au top 20 Tu descends assez vite Quand t'arrives au top 20 T'es plus qu'à 250 Et ce genre de Ah vrai qu'on compare Avec les autres versions Voir Si la méta était plus ouverte En 6-83 Parce qu'elle était en 6-82 Et 6-81 ou pas Ou plutôt 6-81 Parce que 6-82 C'était comme la 6-83 Bref Écoute tu dois une piécette Allez Dagger Puck Comme premier Premier véritable item Mecha De l'Enigma Aussi Je crois que c'est un peu Tout ce qu'il y a On part sur Mecha Du côté du Bressel Maintenant encore Relativement loin L'Orchid du Natharus Prophet Pointe le bout de son nez Mais on n'y est pas encore Non plus Tu peux l'échirer Comme un point booster Et le Razor Est-ce qu'il a Le Razor se ramène un truc Ouais il va faire Un build drum Et plein de trucs du genre Ok Il fera un build drum Et plein de trucs du genre 6-83 a duré longtemps On nous dit Ouais A peu près comme Toutes les autres versions Peut-être un mot ou deux De plus Que la 6-81 Attention Universe Attention Universe Qui va venir défendre sa tour Le glyph étant utilisé Côté EG Garder cette tour en vie C'est précieux C'est extrêmement précieux Dans cette metagame Plus que dans les autres Je dirais D'essayer de conserver Ces bâtiments Tout en plus Quand on est en deathball Il est stack Quand on était fait Côté EG aux anciens On va venir les farmer À un moment donné Avec le Bristol Back C'est presque dommage C'est presque dommage d'ailleurs Qu'il ne parte pas sur Vanguard Il direct Mekhans Naked Parce que finalement Mekhans Ça apporte un peu de survie Mais évidemment En Bristol Back Mais c'est surtout pour son équipe À lui-même Ça lui apporte moins Simplement S'il faisait son petit Vanguard Ça lui donner un petit peu d'armure Bon pourquoi pas Je pense que c'est super cool Parce qu'il a Whisp avec C'est vrai qu'il va se doubler Ça va doubler sur le mec Kaling On va voir comment ils vont jouer le coup Il va falloir que PPD soit assez malin Sur ces îles Les mettre sur la 8 Qui veut dire Dans l'île Universe Etc Mais ça va exploser Cette game Il y a un moment Ça va se mettre sur la gueule Mais violemment Et ça a l'air d'être maintenant Parce que LGD a l'air de vouloir Et UG Ils étaient tout à l'heure passés à l'offensive Là ils ont un petit peu Ralenti le rythme Au top On a Fir Qui est en train de travailler sur un orkid Qu'est-ce qu'il fait bien Dans cette game On va commencer à regarder les networds À partir de maintenant 5100 de networds On a On a un peloton Qui est très très bien positionné Que ce soit des deux côtés De la map Avec le Lashrack en tête Mais de peu À telle heure ça se regarde Mais tu sens l'impression que Sur le simple fait que C'est encore le First Blood Parce que Mais personne n'a envie de lâcher ce premier fight Parce que là tu récupères 2 kills Comme tout le monde a farmé Et tout le monde n'est jamais mort encore Et qu'il y a encore le First Blood C'est 2 kills qui vont valoir mais trop cher Tu perds 2 kills ça vaut trop d'un jour C'est ça Mais finalement Est-ce qu'on n'est pas Justement pas pressé Côté LGD Je veux dire On avait un point de force Avec le Mekan Qui est arrivé sur l'Enigma Ça va être contré Par celui du Bristol Back Qui va arriver Est-ce que maintenant LGD ne veut tout simplement Pas attendre les BKB La dagger du Sand King Non non ils en ont un Ils ont envie de partir sur l'Universe Qui apprend le rond De la part du Beastmaster Le Link est posé de la barre d'œil Avec le stun Il est très très tanké Universe Avec PPD qui est là Bien positionné C'est dommage qu'il dispel Pas le stun Du lâcherac En tout cas on a encaissé Tout le burst Et là vous voyez C'est la débilité D'avoir un Yo et un Armaddon Pour couvrir un Bristol Back C'est que ça tente Et encore il n'avait pas le mécanisme LGD je pense qu'ils n'ont jamais espéré Pouvoir le tuer Ils ont juste dit Il faut qu'on se fait chier Il faut qu'il se passe un truc On va aller tâter le terrain Les mecs ont engagé un Bristol De dos tu sais Deux bêtes de sac Il n'y a aucune chance que ça fasse Aucune chance C'est débile comme il est tanké C'est débile C'est là que tu te dis Pourquoi on n'a pas vu Qu'un ancien apparition C'est ridicule L'univers il a envie de passer à l'offensive Il sait Il sait qu'il n'y a plus trop de cooldown Enfin il sait que le roi du Beastmaster Il vient d'utiliser Fear qui a TP Pour aller Silent Scylla Qui derrière Va utiliser son Orchid Pour essayer de récupérer le kill Et là il va se faire contrer Fear Ah c'est le First Blood Il ne voit pas pouvoir se deny Il va tomber Aux mains de son adversaire Il va concéder Le First Blood Mal senti Attends on va voir Combien d'argent il vaut juste ce kill Ça vaut Ok ça vaut rien 300 gold Par contre ça vaut pas mal en XP Ouais c'est drôle Ça vaut pas mal en XP Si mal Ok d'accord Mais le type récap ça compte le First Blood J'ai pas l'impression Non 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 Il y a le C408 Voilà ça va y avoir l'argent Parce que maintenant ça affiche les vraies valeurs Sur la gauche Avec le patch qu'il y a eu Si je dis pas de bêtises Ouais Et du coup Bingo La petite T1 derrière Oh ils ont vu le stack Oh Ils ont vu le stack Est-ce qu'il y a beaucoup de l'évolution Oh les Coils Oh Ce mail qui avait tenté le Coil Sur le Lashrack Et d'ailleurs on a mis une relocate Pardon sur la rune Avec Maybe qui vient de la récupérer Qui a mis un petit link sur Universe Universe qui s'est fait Pour un petit peu dommage Mais qui a envie de contrer Qui a envie de sauter sur Showaway Attention Aurore qui va être joué De la part de Yo Attention quand même à PPD Qui a un petit shield Avec d'ailleurs Maybe qui est coincé Par le Nathan's Prophète Avec l'Aurore qui va partir sur Universe Qui va se faire un dispel instant Avec l'excellent silence De la part de ce mail Pour aller chercher Showaway Sur lequel il n'a pas pu mettre Le Black Ops du ZR C'est le Teamfight Qui est en train de se mettre en marche Côté OG On a invité à aller chercher des kills Mais les TP bien évidemment Sont disponibles Côté OG on va silence Le Lashrack de ses RPPD Qui fait un taff monstrueux Pour l'île Tous ses alliés Même moi et qui vient Stonne sur Universe Avec derrière tout le monde Qui se maintient en vie Personne n'est perdu Côté OG Et la chasse est lancée Avec Universe La chasse est lancée Pardon avec Universe Sur la front line Universe Qui n'a pas encore utilisé Le Mekans Il fallait utiliser le Mekans Il fallait utiliser le Mekans Maybe qui va venir chasser à lui Il va manquer un petit Pour aller chercher la petite boulette Et la petite balle de foot Qui se fait récupérer Sur la gauche Showaway qui n'a pas encore utilisé Son Black Ops J'ai l'impression qu'il avait De le mettre maintenant Peut-être avec le TP De la part du Razor Qui venait de l'au bout de la planète Avec PPD Qui entraîne ses adversaires L'excellent silence De la part de ferrure Pour aller chercher Showaway C'est magnifique Ce que nous fait EG là-dessus Et Maybe qui est en train De se faire chasser Est-ce que c'est le 5 pour 1 ? Oui c'est le 5 pour 1 Je ne crois pas Qu'il y ait eu de buyback Dans Steamfight Waouh 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 Ok Et là on voit juste Sur les fights aussi long Que ça C'est le pic Qui a le plus de heal Qui l'emporte Voilà C'est aussi simple que ça Parce que je pense que si on regarde Je vais Ah merde j'ai raté le fight Réca J'aurais bien Et puis Je vais voir combien Combien de dégâts Ont été effectués En fait par les deux équipes Et à mon avis On doit être Genre à 800 ou 1000 de différence Peut-être entre les deux équipes Et c'est juste Qu'il y a tellement de dégâts Impligés par LGD Qui ont été annulés Par les heals Que ça fait vraiment Toute la différence là-dessus Et encore Universe n'a pas activé Son mécane S'à côté de ses élites Ce qui a été une grosse erreur Finalement Parce que Et lui il était complètement perdu A 10 HP Qui allait se faire one shot De la part du Razor Mais c'est incroyable La survie qu'a EG Alors Ça ne fight pas n'importe comment La part de EG Il faut y aller en frontal Tout en prenant son temps Mais mine de rien Ils ont eu une excellente exécution Sur ce précédent teamfight Qui est capitale Ce teamfight Il ne faut surtout pas le perdre Abaddon Tower Qui va tomber passivement Autour des creeps Avec cette catapulte Yo8 Il a eu une décision Trop difficile à prendre Au début du fight Quand c'était encore Vers la colline A côté de la rune Il était là Et il était bloqué Par les triants Et il savait qu'il pouvait rentrer Et mettre un black hole Sur deux personnes Éventuellement trois Mais Il avait son mecha de up Et il avait ses potes Qui étaient mal en PV Et en fait Il n'avait pas du tout La mana pour faire les deux Et il a dû se dire Est-ce que je mecha Ou est-ce que je black hole Et il a choisi le mecha Et Bon bah Dix minutes plus tard Tous ses potes se sont fait tuer Mais je sais pas si c'était grave Tu vois C'était une mauvaise décision Mais Il est compliqué à jouer Dans cette énigme Dans cette game Comme tous les héros De LGD Je veux dire Le Sand King N'est pas safe S'il vient mettre un stun Parce que Juste là Son stun va se faire Entièrement Shutdown Par 2G Point positif pour LGD Ils ont bientôt la dégarde Je suis tranquille Ouais carrément Mais là on va arriver A un véritable point de force Du Bristol Où lui va être Probablement un peu trop Tout de suite maintenant Pour LGD Il va avoir son GHA Et son mecha Et un Wits pour fesses Lui ça va probablement être Un peu trop maintenant Mais il peut vous décider De rien faire pour le moment Et puis de le gérer Dans 15 minutes Où là ils pourront Mais pour le moment Là pas J'en cote Ils auront Nekro 3 Ou un truc du style Top c'est parti Sur J.A.O.8 On a déjà tépé le Furion On a la relocate Qui est sur place Et on explose ses Tenning Il y a Maybe par contre Qui est au milieu du tas Il est toujours dans le Dream Call Oh il va le casser C'est dommage Il n'a pas sorti son ulti non plus PPD qui voit son ulti Se faire proc Alors qu'on a été récupéré La petite boule est un peu plus belle Le Stun Sunking Qui va passer sur Universe Oh mon dieu Ok Ça ce n'est pas prévu au programme Je pense C'est Sumel Qui va aller finir la fight Allez Et de 1 Et de 2 Et de 3 Triple kill Oh la 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 Ça se voit rien C'est Teamfight Je veux dire Sur le Bristol Back Qui est quasiment prêt à tomber Et qui finalement Grâce à ses picotifs Fait un énorme trade Sumel Qui n'a pas été tant bouillant Que ça au précédent Teamfight Là a fait un travail Monstrueux Avec le call du Razor Juste au moment de TP Qui a permis d'assurer Le kill juste avant Et ils sont en train De s'envoler EG Ils sont en train de s'envoler Ils sont complètement inarrêtables De prendre autre chose Que les Teamfight frontales Parce que là On se fait avoir à ce jeu là Et là On est dans On arrive dans un très gros problème C'est que Ce qu'on sait jusqu'à maintenant C'est que ça C'est la loi de cette version C'est à dire Que le mec Qui gagne les fights Entre la On va dire grossièrement 15ème 25ème C'est 9 fois sur 10 Le mec qui gagne la game Dans les 10 minutes Qui suivent Bon on est moins sur une méta d'assister Ouais Et du coup Ça c'est un moment Mais Super dur Pour LGD Parce qu'il faut arriver A trouver une porte de sortie Et Moi c'est pour ça Que je suis très impatient De voir entre autres Secret VG Comme match Parce que je pense que Les deux équipes savent Comment trouver les portes de sortie Tu vois Je pense que c'est les mecs Qui ont déjà réfléchi A qu'est-ce qu'on fait Quand on est dans cette situation Et qui ont déjà travaillé là-dessus Alors que Je pense que c'est pas encore le cas De beaucoup d'autres équipes Et Voyons voir si LGD sait Comment se sortir de ça C'est ça Sachant que les deux équipes Que tu viens de citer C'est grossièrement eux Qui font la méta actuellement Toutes les équipes font la méta game Evidemment Ne disons pas de bêtises Mais c'est eux Qui dominent La scène occidentale Et la scène asiatique A voir les stops Qui sont sortis Donc on avait vu tout à l'heure Le médillon Qui était arrivé De la part de PPD On va voir s'il compte faire un haul S'il y a peut-être une urne Mais finalement Qui n'a pas été complété De la part de cette Abaddon Ça se calait A merveilleusement bien Pardon Sur l'Abaddon Il n'y a pas beaucoup de manapoule Mais bon Ça lui suffit pour l'instant En teamfight On a un Dagon Qui a été complété L'appareil du Puck De ce mail En plus de ses travel Et de son idées C'est très greedy comme but Mais pour l'instant Ça paie donc C'est un peu Il y a un Désolator Qui vient d'arriver C'est sûr Qui est sur Fionnayon Ah ouais Il est trop fort Maintenant le Désolator Il n'a pas beaucoup Été fait en Europe Mais alors Les aiatiques Ils en abusent Et là pour le coup Fierry n'est pas fou Pour 3500 gold J'achète comme dirait l'autre Le mec qui a quand même 872 PV C'est genre Le mec qui prend un spell Il est mort Mais C'est le mec Mais vraiment Tu le remets Full life Avec un mecha link Et un mist coil Il est full life C'est ça Tu lui mets un mecha link C'est 500 PV Et un petit mist coil C'est quoi C'est 250 je crois Ouais Tu lui mets 750 PV Dans les dents Une nouvelle tower Qui a été prise De la part de G Je pense que le trou est fait Ouais Oh la la Est-ce que tu vois Les graves C'est incroyable Le G il déboule Bon alors On a la dagger du son king On n'est pas parti sur dagger Côté enigma On travaille sur un BKB A cause de l'orchid Parce que c'est trop embêtant Certes il n'y a pas beaucoup De disabled Mais il y en a On va dire deux Qui sont quand même Faciles à mettre Pour contre celle Ce black hole non BKB C'est l'orchid Et c'est le coïd Les deux sont quand même Très simples à aller poser Puis finalement Ce BKB ça doit aussi l'aider A résister à pas mal De quelques dommages magiques Pas beaucoup Mais certains Ceux du pug Ceux de la badone légèrement Et ceux du yo Avec pourquoi pas l'util Du natures prophètes Et la BKB Juste normalement Sur un enigma En plus de la dagger Par exemple Qui compte la faire Juste derrière Ca vous a aidé A mettre le minade plus En plus du black hole Qui je pense est capital Pour l'GD Pour aller chercher Les dommages On a vu qu'il en manquait Dans les présents teamfights La bluestone Vous avez vu Qui est arrivé de la part De sailor Oh il a complété Le solar crest Avec le solar badone Waouh Waouh Alors là Le mec qui va être focus Avec les debuffs armures De la badone Avec le solar crest Ceux du natures prophètes Plus le bristol back Alors moi je pensais Surtout tellement fort Sur le bristol en défensif Donner 30% d'esquive A ce bristol C'est monstrueux C'est super fort Et c'est là que tu te dis Heureusement qu'il est pas fait Le bard Et plutôt Saint-Ginniach Qui est un item Beaucoup plus offensif Il va travailler sur BKB Il a quand même 2000 HP Un univers A 23 minutes de jeu C'est énorme Et là Et puis le puck A une bonne bulle aussi Je pense pour la game J'aime bien les travel Je suis pas forcément d'accord Avec le midas Mais bon d'accord J'aime bien les travel J'aime beaucoup le dragon Dans le game là Parce que je pense Qu'ils sont vraiment Vraiment en position Où ils doivent prendre Un avantage tôt Dans les fights Arriver à tuer quelqu'un Et ensuite C'est impossible Pour lgd de fight En sous-nombre Tellement il y a de heal Tellement il y a de sustain Côté EG Donc je suis vraiment d'accord Avec le dragon Pour moi il faut qu'ils arrivent Qu'ils mettent Orchids, Sprout, Desso, Dagon Sur un type Tu l'exploses Peu importe qui T'en fiche Ça peut être le bm Comme le Razor Le Razor Maintenant ils peuvent le tomber On avait dit Pour la phase de draft C'était problématique ce Razor On aurait beaucoup de mal A le tomber côté EG Là honnêtement Avec tout le burst Qu'ils viennent de récupérer Grâce à l'achat du Dagon Comme tu l'as dit Solar Crest Plus l'achat du Bristol Black Ils vont le découper Avec bien évidemment Le Nature's Prophète Qui rentre dans l'équation Qui a toujours 900 HP Il s'en fout Il a déjà 2000 gold Il ferme Fier Pas besoin de millas Pour former avec un Nature's Prophète Il suffit d'être Un petit peu malin Un gars là Pour les enfoncer Vraiment Non il fait BKB je pense Ouais il fait BKB D'ailleurs il va faire peut-être Un set of vice Pourquoi pas un Daedalus Il veut continuer à aller chercher du burst Non il fait BKB là Il a commencé Oui mais d'ailleurs Justement la BKB Ah oui probablement Probablement qu'il fera Avec ça Très drôle qu'il fasse Aganim Juste pour nous montrer Que allez Ça peut passer C'est super cool Pour enfermer les mecs Dans leur base C'est vraiment sympa Par contre tu les fides Donc ça y'a pas de soucis Ah oui C'est les mecs qui peuvent Récupérer les vagues de creep Ne faites jamais Aga Sur le tour de plan En fait contre Alchey Si jamais je l'ai payé Cher une game Tu l'as fait Ah ouais Je l'ai fait Je l'ai fait Et Alchey a 1150 GPM A la fin Je vais peut-être Faire une petite connerie La tue Quelque chose me dit Que dans son équipe Même s'il avait pas forcément Des alliés à Aganim Il les a quand même fait Ah oui Il y a 1150 GPM C'est plutôt bien passé Pour lui Bon la bonne nouvelle Pour LGD C'est qu'ils ont beau être derrière Et être recroquevillé dans leur base C'est qu'ils voient à peu près Des choses arriver Avec Soak Du Beastmaster Ce qui on va dire Le point positif Parmi Tout ce cancer Qui est à portée De la part des américains Et ils vont pas se servir De l'Aegis T'as vu EG Ouais Ils veulent les BKB Pour voter le High Groth Ce que je comprends tout à fait Parce que la menace De l'Epicenter Est quand même assez grosse Il fait une bonne partie Des dégâts du Black Hole Il fait complètement Le Léchrak Donc Je suis d'accord Sur le fait qu'ils attendent Les BKB Du coup ils vont Ils perdent l'Aegis Ils vont laisser le Razor Sortir son BKB Mais je pense qu'ils sont Confiants Avec ce qu'il se passe Et d'ailleurs Over ces BKB De la part d'EG Est-ce qu'on aurait pas envie De sortir une cape A un moment donné Est-ce que genre C'est pas l'indicité Ultime au vu du draft De LGD Oui Maintenant si t'es Trois Si t'es deux corps Parce qu'on peut Pug BKB On va On y pense pas trop Avant le Le Verilike Game Mais si t'es deux corps Nature's Prophet Et Bressel ont BKB Tu fais la cape Pour qui Le Wisp S'il est pas placé Comme un abruti C'est bon Et l'Abaddon Il s'en fout Pour lui même Il va pas se sauver Avec une cape Donc je pense C'est C'est un Bon item Contre le draft De LGD Mais je pense C'est pas un bon item Avec les héros De LGD En gros Ça servirait Pour le Puck Je mets le Yo Sur lui même Mais bon Généralement S'il s'engage D'ailleurs Il se fait one shot Avec tous les stuns C'est ça C'est soit Il est bien placé Et la fight Se passe bien Pour lui Soit il est mal placé Et il va En tout cas Une game Qui est Très calme Sur les moments de farm Comme toutes les games Vous allez me dire Mais Il n'y a pas Un seul Pick up Qui est effectué Presque que Détilat Pour le Puck On a eu droit Le draft de Oh ce mail Oh le coil Oh le coil Sur 3 Il l'a pas mis Sur 4 ou 5 C'est dommage Il aurait pu l'allonger Un petit peu plus Un petit peu Un moment de panique Universe qui a activé Sa BKB Pour aller chercher Un MW MW qui s'est mis en avis Ce qui va se faire stun Avec des air Fear qui a tp En plein milieu de la mêlée Fear qui a pas D'Igis Fear qui va tomber Sur sa BKB Sur le black hole De Shavite Pour l'instant C'est plutôt bien juste Je résumais Parce que ça va vous donner Un petit peu le vomi Universe qui fait Un moment de dommage Parce qu'il est extrêmement Tonqué MW qui va aller chercher Peut-être on a Ange en son stun Il se positionne Extrêmement bien Avec des air ppd Le Dagon du Puck Qui permet de récupérer Le kill Yaoh qui va tomber Salar qui va tenter De tes périodes Est-ce que ça va passer Pour Salar Est-ce que ça va passer Est-ce que ça va passer Oui ça va passer Grâce à son concepteur Et le up sur l'A6 84 Encore une fois Le teamfight N'est pas excellent Pour l'GD Non Ils ont pas assez De dégâts Par rapport à ce qu'on peut Heal côté EG Le all-in est bien Sur fear Je pense que c'est une bonne idée Lui mettre le black hole Et tout Je pense que ça se passe bien De ce côté là Et puis center On va dire que potentiellement Il est joli Le problème c'est qu'il est parti Sur Bristol Yo Et que les deux Avec l'overload activé Avec l'overcharge activé Ils ont pris zéro dégâts Mais il a link le Bristol Toute la fight Il s'est retrouvé A plus de 200 dégâts C'est aussi très bien C'est ce qu'il faut qu'il fasse Mais il y a juste pas assez Ouais ouais En plus de ça La fight était pas bonne Pour LGD Il fallait monter Ces petites marches Qui n'étaient pas A leur avantage Avec EG Qui était très très bien positionné Avec A8 Qui a fait un énorme boulot Là dessus PPD aussi De toute façon Quand même PPD il a jamais Il faut pas le perdre On est entre les cooldowns Côté LGD On a ce black hole Qui est pas disponible Et c'est pour ça Que j'ai envie de forcer une fight L'aurore va rapidement arriver Et puis center Par contre il met un petit peu de temps Tant qu'il est à l'overse Au universe Au universe Au universe Au universe Avec Mabic a activé sa BKB Pas mieux de la mêlée Le coil qui une fois de plus Touche sur 3 Il va tap out ce mail Avec Fear Qui a activé sa BKB Pour espérer contrer PPD qui a activé son ulti De lui de son côté Pour aller chercher Derrière Le lècherec Lècherec qui vient juste De buyback Fear qui va se faire dispel De la part de PPD Universe qui a envie d'y retourner Universe qui a envie D'aller chercher des kills C'est une connerie Il reste qu'en train de faire EG EG qui est en train de Throw cette fight EG qui va perdre Universe Quoique Je pense pas Ils ont rien pour le rattraper Ils ont rien pour le rattraper Il va s'en sortir Il faut faire cap La réengage de Sumay Il était bonne Le coil était beau Je crois qu'il a pop Quelqu'un avec son dragon En plus Donc c'était pas mal A mon avis Ce qui est le turning point De la fight Il est très bizarre Mais c'est La mort de Sylar Avec sa bloodstone Qui a remis Tout le monde full HP Mais vraiment Je pense que c'est ça C'était débile Parce que LGD Était trop mal Et tout le coup Sylar est mort Et tout le monde Et tout le monde Était full HP Le positionnement aussi N'était pas excellent Côté aujourd'hui On a beaucoup commit Skidder Oh PPD Il a la gemme Je vous rappelle Ok Est-ce que tous les stables Ont été activés Non il manque celui de Shower Il va activer son shield Avec le compte qui est mis en place Et une fois de plus Le mail qui se met en position Pour aller chercher Les dommages Ouais On a sorti les necros du BM C'est encore que des necros 2 Pour le moment C'est embêtant On peut brisser le bac Les necros bouquins C'est le genre de truc Un peu relou On est reparti Ok donc on concède la tour Est-ce que le père PPD Non Ils vont pas aller le chercher Et la relocate Ah non d'accord Ok c'était la relocate Au fond c'est Je l'avais pas suivi On a un forstaff Qui vient d'arriver sur Abaddon Ça ça peut aider Au positionnement de EG On a une ken's fair Qui a été acheté De la part de ce mail C'est pas un shipstick Très bien C'est un item défensif Ça va permettre Ça s'enclenche sur le roar Et ça le bloque On est d'accord Oui oui Par contre il y a quand même Le slow qui est posé autour Il me semble Ouais je crois Le knockback je crois Qui passe et le slow aussi J'ai un doute Mais en tout cas Le roar c'est sûr Ça le bloque On l'en soit Ça a bloqué aussi Le stun du Sand King Pourquoi pas Le lightning d'Eschrax Ce genre de truc Il y a le ducte Le maléfice pardon Aussi de la part de Enigma Le league du Razor aussi Si je dis pas de bêtises Ouais ça bloque le league du Razor Très secondaire Mais il y a eu Petite chose intéressante Mais c'est à mettre Sur le Brestel Je pense de nouveau Parce que EG Avec leur draft Le problème c'est que La montée de High Grand Et tout le monde Qui sont si légers En disable Et puis que Commencer à essayer De le combler A coup d'items Ça voudrait dire Revenir tard Ça voudrait dire Tu fais X sur le Pug Tu fais X sur le Nature's Prophet Tu fais Abyssal Blade Sur le Brestel Et du coup Tu sais Tu te renvoies Dans un timing late Ce qu'ils ont besoin Pour ne pas monter Le High Grand C'est que le Brestel Soit vraiment suffisamment Stuff et suffisamment protégé Pour que LGD Ne puisse rien faire contre Et du coup Je pense que cette Blinken Est un bon choix Dans ce sens là Le Solar Crest aussi Tout ce genre de choses Pour que le Brestel Soit trop Et en parlant justement D'items défensifs Qu'on pourrait poser Sur Universe Est-ce qu'on irait pas faire Par exemple Double Lotus Orbe Juste pour Oui je pense que Toutes l'une Serait une bonne idée Déjà une pour commencer Ce serait pas mal Et deux pour essayer D'avoir quasiment C'est pas un cooldown infini Puisque ça dure quand même Pas extrêmement longtemps Qu'on parle au cooldown C'est 17 secondes Et ça dure 6 secondes Ça dure 6 10 ? Ouais J'allais dire 6 Il en prendrait 3 quasiment Pour faire une bonne boucle Et euh Ouais du coup Je pense que Ils ont fait un bâcher Sur le Brestel Ça c'est bien Parce qu'ils en ont marqué Que les gens leur TP out Sous le nez Mais je pense que Le reste il faut vraiment Faire en sorte Que le Brestel soit Sont intuable Et s'ils y arrivent Ce qui fait un peu chier C'est les Link Razor Du coup la Link End J'aime vraiment bien Parce que Et malgré le retard De Fulic En train de Creuser EG Ou du moins Ce qu'avait creusé EG Pendant on va dire Les 26-27 Bonnes premières minutes De jeu Et bien LGD tient la baraque Depuis le précédent Teamfight Qui a été mal senti Avec la tower Qui a été prise au top De la part des Asiates Attention à Universe Sur la front line Il va se faire Dispel de la part De PPD Ça passe Il le picote quand même bien Ce Brestel Mais il a pas fait Curace Il a une B2B Il a surtout pas fait De cloak Parce qu'il a pas de slot C'est con Mais il a pas de slot C'est ça D'autant plus D'autant plus Avec les supports De EG Il est un peu Forever Il le ronge Quand même Assez méchamment Bon on le remonte Tout aussi vite Côté EG Mais Il commence à split Il commence à rate Ils ont envoyé Fier en bas Fier il a 2900 god Tu penses qu'il va faire Quoi avec son nature ? Encore une fois Tout dépend vraiment De s'ils ont envie D'essayer de combler Le manque de disabled Qu'ils ont dans leur draft Via les items Ou s'ils décident Qu'ils s'en fichent Et qu'ils veulent juste Être trop massifs Parce que lui Il pourrait faire Lotus Lord Lui il pourrait faire Encore un stuff de deal Lui il pourrait faire Nécro 3 Par exemple Comme il pourrait faire Décider d'avoir du CC Crap moi c'est raton EG ils se mettent En mode raton Ils peuvent se faire punir A jouer à ce jeu Excusez moi De l'expression Mais ils jouent un petit peu Au con C'est qu'ils sont extrêmement split Alors c'est des héros Qui rejoignent rapidement La fight Que soit le puck Avec sa mobilité C'est Travel Sadagger Encore le Nature's Prophet Avec sa téléportation Oui il joue Qui dit sur le chat Le délire de la Oh ça va peut-être Go Non Le délire de la Lotus Orbe Sur le Link Razor C'est très marrant Parce qu'il ne se passe rien du tout Les mecs s'entrepassent Les dégâts C'est ça Mais il y a des choses Super intéressantes Je trouve à renvoyer Ce qu'on a cité tout à l'heure Avec la Lincoln Mais là pour le coup Vous les prenez Puis vous les renvoyez Pour le Bristol Bag C'est pas très grave De prendre des spells Il y a vraiment le Link En mettant pour lui-même Dans une game Que j'ai fait aujourd'hui Il y a un mec Qui avait Aga sur Tusk Il l'a lancé Sur une Lotus Orbe C'est très drôle Ça fonctionne Ouais mais les deux mecs Ont explosé Les deux à douze kilomètres C'est très drôle Ça c'est quand même Le genre de truc C'est jamais Imagine t'as une PA Encore que PA Non ça va pas avoir Des dommages de base Parce que tu renvoies Avec le crit Non mais tiens Avec l'Agatus Avec le truc qui Ah avec l'Agata Le truc qui Ah d'accord Ouais ouais Le truc qui touche loin Les types sont partis Mais comme des fleurs Parfait On a juste pendant Combien de temps encore Un, deux, trois Pour une bonne minute trente Universe qui a envie de chercher des bâtiments On n'ose pas T'inade Cette T3 côté LGD Mais il va le falloir Non Universe qui va venir La prendre Il s'est mis un petit peu Hors de position Pour le coup Mais on force Les joueurs de LGD À ce split Comme vous l'a dit précédemment Attention à la Smo qui est jouée Au 8 On va aller chercher Aui au loin Aui qui s'est fait First off de la part De PPT C'est extrêmement bien joué Très bonne orientation De la part de Aui Pas si simple à voir Sur cette boulette On voit pas le nord du sud Et double tower Double T3 Quand on a été pris De la part de EG Qui grignote Qui grignote Il faut sortir Et tapette à souris Côté LGD Ils peuvent faire ça Pendant la Aegis Une fois que la Aegis est out Ça va être un peu plus compliqué 5200 gold sur Universe Où est-ce qu'en est le Razor De sa cuirasse Il peut quasiment C'est la one shot Il peut la one shot Il a envie sûrement De garder un bail On fait Aga sur Pug Très bonne idée aussi Ça par contre Parce qu'on voit Qu'il commence à y avoir Des BKB Qui sont un peu embêtants Côté LGD Et du coup Ce Dream Coil Aga va être sympa Quand est-ce qu'il part League Ils sont repos qu'Univers On l'a bien linked Quand même cette fois-ci Donc Melly fait un peu peur Joli Stamson King On va aller tuer Ok on a mis le Black Call C'est parti Cette fois-ci On les veut Ils sont morts Est-ce qu'Univers Paire l'Aigis Avant la fin du fight Est-ce que c'est un timing Calculé de la part de LGD J'ai pas l'impression Par contre En bas On est parti en attendant Du côté de Fear Et on va réussir A récupérer C'est un track Hit and run Hit and run Sur la Reloquet Ils vont repartir Allez ratons Le hit and run Sur un bâtiment Je pense que c'est la première fois Je vois ça dans l'histoire De Dota 2 Juste pour aller hit and run Le bâtiment Et le chercher Par contre l'Univers Il était un petit peu en opposition On a vu qu'il a perdu l'Aigis Un petit peu plus tôt Oh t'es les dommages Qu'il a renvoyé sur Yaro Et pendant ce temps Au stop Devinez quoi Il y a le papa fier Le grand-père Qui lui s'empresse D'aller chercher les bâtiments Chorrit Qui s'est fait silence du ZRS Qui va devoir utiliser sa PKB Chorrit Non il l'avait utilisé un petit peu plus tôt Pour l'instant il va s'en sortir Malgré les dommages Qui vont être apportés De la part de l'Orchid Il va se forcer la fin De PPD Il joue au jeu du chat et la souris J'ai Ça se voit Il est reparti en bas Oh non Il gratte Il gratte Il gratte Il gratte Oh là là Ah c'est le beau jeu C'est comme ça qu'on aime d'autant les amis Bon c'est On va dire Les héros d'EG Ils ont Ils ont la possibilité de le faire Et vu que LGD jusqu'à présent Sont en situation de turtle Et qu'ils n'osent pas sortir de leur base Et EG n'arrive pas à prendre un fight Ce qu'ils auraient espéré En dehors de la base d'EG Bah d'un côté Bah il se renvoie un peu la balle Donc c'est 50-50 Le fait que EG est forcé De ce split Et pour le mec qui demandait Pourquoi est-ce que PPD a pris les stats Auvers le passif Moi j'ai envie d'aller regarder A la fin de la game Ah mais c'est dommage Tu peux pas voir J'ai envie de dire Je sais pas si PPD a tapé un héros En clic droit Ah si tu peux voir les dommages Tu peux voir les dégâts qu'il a fait Oui mais ça va donner les dégâts Qu'il a fait au shield Et ce genre de choses Non non Tu vois les dommages Enfin tu sais tu peux faire la subtraction Parce que tu peux voir les dommages Qu'il a fait avec ses spells Et les dommages qu'il a fait En dehors de ses spells Donc il n'y a pas d'item Qui leur a ajout des dommages Je sais pas s'il a Le passif Abaddon C'est bon pour une chose Les objectifs Quand vous l'avez en support C'est tout Honnêtement Moi qui suis un grand joueur d'Abaddon Je peux vous assurer Que l'Abaddon Alors c'est peut-être Un petit peu moins justifiable C'est à 6-84 Parce que vous pouvez utiliser Votre ulti Lorsque vous êtes hors de position Mais justement Si vous pouvez garder votre ulti Pour des situations critiques Vous allez le faire Et toujours bien Vous vous positionnez Pour ne pas mettre le debuff C'est très important Pour vos alli Que vous gardez vos spells Si je dis pas de conneries Sur les bâtiments La Curse of Avernus Elle fonctionne que sur Abaddon Lui même En plus Bon alors écoute Je crois Il me semble Que la Curse of Avernus Sur les bâtiments Elle fonctionne que pour lui Au vu de ce que ça donne Bon C'est bien C'est bien Mais Les points stat sont aussi Très bons sur son Abaddon Parce que Bon Il a pas mal de sustain Avec le stuff qu'il a Parce qu'il a un étor C'est assez conséquent Il est d'ailleurs devant le Beastmaster C'est incroyable Comme il est mal Dans cette game Hier haut Il peut avoir le Necro 3 Mais il préfère garder son Bayback On a quand même Mine de l'air On a la Nectarine Qui vient d'arriver Sur ça et là Il peut se faire un bon jeu d'orange Ouais Ouais C'est sympa Ouais je vais sur le chat Prenez avec des guillemets Ça marche pour tout le monde Sur les bâtiments Ok d'accord J'avais en tête C'est un arché Que pour lui Mais C'était un peut-être Ah pour Rochane Je suis sûr En tout cas Ça fonctionne Pour son équipe Ouais Pour Rochane C'est pour tout le monde Je croyais que Les bâtiments Pour moi Ça répondait à une autre règle Mais Ouh ils ont pas été réactifs Là dessus L'GD Il fait une petite erreur Avec son soft shift Qu'il a désactivé Juste après avoir Utilisé Ils sont passés à l'offensive L'GD Ils savent que S'ils restent dans leur base Ils vont se faire gratter Les bâtiments Ils ont déjà perdu 3 T3 Plus une Rax Ils veulent pas laisser EG s'emparer de plus Et regardez On a continué A progresser En termes de network Sur l'XP Ça se voit moins Parce qu'on a pris Ces bâtiments Tout simplement Maintenant Tout offre de l'argencier La base de votre adversaire Dans cette version Est une vraie mine d'or Que ce soit les T3 Ou encore les Rax C'est ridicule A quel point Ça vous booste Oh on a Coil Yaom Ouais il va sortir Coil Dragon Relocate On va laisser peser Et rapidement Je vois les gens Qui parlent de l'Octarine Sur les Shrack Qui disent que Sans un gars C'est pas très ouf Dans cette game là Quand tu vois la longueur Que durant les fights Je pense que le sustain Est vraiment important Oh il a envie de le Blackhall Quand même Universe Ils ont envie de tenter Le Holy Universe Le Radar Mais il a plus de Link Ah merde Il a plus de Link en cours Donc ça va être compliqué Et quand même Avec l'Epicenta Ils vont réussir à le tomber PPD il a tout nullifié Mais bon en attendant Il y a Raton Man Raton Man Il te ratonne les bâtiments Raton Man Je vais gérer Il va pas l'avoir Ça c'est bien Il va pas l'avoir Mais bon C'est une Raxcore encore Certes sa régime Il y a un moment donné Et dehors C'est dommage Qu'il n'ait pas focus la range Le coup il l'aurait tombé Il était où ? J'ai pas du tout vu Il était où à lui Avec son Yo ? Il a tenté à relocate C'est pas passé ? Non En fait ils avaient relocate Pour tuer Yao Et du coup Il a laissé le Bristol sur place Et il est reparté D'accord Donc il était nulle part Et le Bristol Black Malgré le fait qu'il est cuirasse Quand on l'enligne Il y a des bons trucs Pour tuer un Bristol Quand même Le Midnight Plus Et un d'entre eux Qui est sacrément bon Et le Black Hole Qui le maintient vraiment en place Qui permet aux gens D'aller se mettre de face C'est vraiment cool Il y a des bons héros Comme ça Contre Bristol Qui le forcent à être Dans une direction Genre LC Axe Enigma Qui forcent le Bristol Pendant longtemps A être dans une certaine direction Est-ce qu'on peut vraiment Follow-up derrière ça ? Justement toi C'est juste pour le lol C'est juste pour le lol Je sais pas si t'as vu Depuis le début de la partie C'est mail A chaque fois qu'il sort un item Il prend un petit level De Dagon au passage Je pense qu'il va nous en refaire Bon là il a peut-être Envie d'avoir son Dagon 5 Je sais pas Même d'ailleurs S'il a envie d'avoir Dagon 5 Il est quasiment six slot Si si Il nous a donné la direction Il va le faire Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Et d'ailleurs Avec ces nouvelles travels Vu le plan de jeu Qui a été de focus Les objectifs C'est U2BDF On va voir s'il s'en sert Ou non On va voir s'il fait Les travel heroes Ça va être cool ça Tp sur fear J'ai perdu le game Tout à l'heure Sur un coup de travel heroes Un OD en face Qui était full inventaire Et on a Go Un de ses potes Je sais plus qui Et l'OD lui a travel dessus Il est arrivé Il avait agar au fraîcheur Il a fait hammer hammer On est ultra kill Et on a perdu la game Je sens que cet item A commencé à me rendre fou C'est jamais Une chose comme ça Qui se passe Non fort avec Tinker J'ai pas encore rejoué Tinker depuis Le t'as dire C'est que tu les fais tard Quand même Parce que tu fais tes travels Puis tu fais ta daguerre Puis tu fais ton item De choix qui sert à quelque chose Que tu décides de faire Dagon ou X Ou je ne sais quoi Puis ton item de manapoule Puis tu fais tes travels améliorés Donc ça arrive quand même tard Et Tinker il a reçu un up de ouf Je sais pas si tu te rappelles Autour de son ulti Pas forcément de ton aganime Mais son ulti Je crois qu'il coûte 25 de mana en moins Ouais Oui c'est vrai que c'est C'est important Avec tous les réarmes Que tu mets Ouais voilà C'est pas trop efficace Sur le dernier réarme Mais alors sur le tout premier Je crois que c'est quelque chose T'en balances 4 Et t'en as un gratuit Quelque chose dans ce style là Ou 5 comparé À 6.83 On est reparti sur la grande Il y a de nouveau L'allégation de Bressel On peut refaire exactement Le même setup qu'avant Est-ce qu'il y a vraiment Du stuff qui permet D'inquiéter plus le Bressel On a un item de deal Sur le Razor Je pense qu'il va faire MKB c'est débile Mais juste à cause du Solar Crest Juste à cause de ça 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 va y dire Il faut que je le fasse C'est comme les médaillons Ça a 7 secondes de cooldown Et ça dure 7 secondes Donc il faut savoir en abuser Ce que font très bien Les joueurs de EG Larax qui va être ratonné En bas de la part de ce mail Au top devinez quoi Bayerathonman Universe qui va tenter De gagner du temps Pendant que ratonman Est en train de prendre Arax au top Il va le one shot A good dog on 5 Mayby qui a activé Tous ses cooldowns Pour aller chercher Universe Il reste la BKB Si jamais il a envie Mais pendant ce temps Au top devinez quoi Il y en a qui a pris Unorax Oh c'est ridicule Oh c'est ridicule Et il y a Mayby Qui faillite Universe Mais c'est pas un faillite Qui gagne Il n'avait pas vraiment De link d'opposé Enfin si Un petit link Qui a 100 dégâts Mais ça fait pas assez Pour le moment Attention ça Il s'est fait bash Quand même On va lui mettre Des petits coups De vicieux Snazalgo Essayez de rester Au corps à corps On va ressortir Dégèrement de la base Le temps que Fear Puisse nous rejoindre Il a byeback Il a byeback Faut qu'il fasse gaffe Faut pas que ce soit Un dieback Inutile de la part De OG Il faut savoir Sans venir Intelligemment Il y a 4000 gold Lui qui avait acheté Il y a quelques minutes De cela Universe qui va se faire Dispel de la part De Abaddon Le très très bon Force staff De son allié Qui a permis Le maintenir en vie A lui qui a link Et qui a un petit peu fail Qui arrive pas A maintenir son allié En HP Il va falloir être patient Il a un cheese D'ailleurs Il peut l'utiliser S'il a envie Pour remonter l'Universe Genre Il va lui faire Je crois que ça marche plus Si Ah bah voilà Allez bah ça marche C'est trop fort Alors Ils vont casser le Rax Il va devoir black hole Shaowate Il a pas la main Il y a du stick C'est bon Il peut l'utiliser C'est ridicule C'est horrible C'est horrible Parce qu'ils sont en train De vivre Le genre de LG deck Le black hole Qui va être hanté De la part de Shaowate Il va devoir mettre Un saut au black hole Il va même pas le mettre Son piece master Va être perdu dans la mêlée Avec derrière L'excellent silence Qui a été joué De la part de ce mail Shaowate Qui a envie de mettre Son black hole Shaowate Qui va devoir mettre Son black hole On va perdre l'Universe Sur l'activation De rien du tout Avec quand même L'épicester Qui est magnifique Pour aller chercher PPD Pour aller chercher ce mail PPD qui a activé son ulti Pendant tout le disable Avec derrière L'Aegis Qui a été proc De la part d'Universe Shaowate Qui va devoir se retourner Un moment donné Il pourra pas se retourner Il va se faire récupérer Il va instantanément Rappelez-vous Il a encore son Aegis Tablestone qui vient de prendre Shaowate Qui active l'EGG Ouais Bah c'est encore une fois Alors ça l'aide Dure un peu plus longtemps Parce que EG a pris l'option Ratonnage Qui était probablement La meilleure option Mais c'est une game Qui répond encore une fois de plus A la loi De ce qu'on a vu De cette version Jusqu'à maintenant Moi je pense qu'on est Au port de grands changements Dans les directions Que les games vont prendre Parce qu'à mon avis Ça n'arrivera plus Moi je pense qu'après La fin de ce tournoi Ça n'arrivera plus Des games aussi rapides Que celles qu'on a pu voir Ou des games Qui sont terminés Aussi rapidement Que ce qu'on peut voir Sur cette version Mais je pense que pour ça Il va vraiment falloir Attendre la fin de ce tournoi Et que les équipes Toutes entre elles Débriefent un peu Qu'est-ce qui se passe Dans cette version Mais ça c'est clairement Actuellement La loi de Dota C'est celui Qui est devant A la 17ème Et qu'il est toujours A la 25ème A gagner la partie Certains appelleraient ça Un défaut D'autres appelleraient ça Du beau jeu Moi je pense que c'est Une belle évolution Ouais c'est Bah C'est toujours bien Qu'on arrive à de nouvelles choses C'est pas exactement Comme le TI De l'an dernier Ouais et puis surtout que Ce que je trouve vraiment intéressant C'est que c'est le cas maintenant Mais on sait tous pertinemment Que dans 3 semaines Ce sera plus le cas C'est ça Donc moi je suis vraiment Impatient De voir comment est-ce Qu'on va arriver A ce que ce soit plus le cas C'est impossible Que la metagame Se maintienne jusqu'au TI C'est impossible Non non bien sûr que non Il y a trop de choses Qui vont arriver d'ici là Ça va pas rester ce qui se passe actuellement C'est impossible Et moi j'ai essayé de hyper Un peu les viewers Je crois que c'était avant-hier En vous disant Les mecs On est vraiment On est dans le gras intéressant Du théorie craft de Dota Là On est dans les moments Où on est en train De vivre Et d'assister Au changement De méta Mais au changement intéressant C'est à dire que On sait ce qui se passe Dans la version Et maintenant Les équipes vont essayer De faire en sorte Que ce qui se passe Ne se passe plus Et faire évoluer la méta Et on est vraiment Dans des moments Terriblement intéressants Merci d'avoir regardé cette vidéo